Il vous les prépare aux petits oignons, nos thèmes du 4 à la suite. Toute notre équipe de rédacteurs de questions pour un champion, on va les découvrir, c'est toujours un plaisir. Nous jouons ce soir avec les médecins au cinéma. Personnalité du signe du verso. Les musiciens établis dans un autre pays. Ou le thème mystère. Jean, premier qualifié et comme on dit, premier servi. Oui, donc j'hésite. Prenez votre temps. Les personnalités du signe du verso peut-être, les musiciens peut-être aussi. Essayons les personnalités du signe du verso. On y va ? Allez, c'est parti. Personnalité du signe du verso. Tout vous plaisait un petit peu, Jean, en fait, là. Tous les thèmes semblaient vous plaire. Oui, j'avoue que mon cœur balançait. Mais bon, il faut bien se jeter à l'eau. Mais oui. Personnalité du signe du verso. L'êtes-vous, verso, vous ? Non, moi je suis sagittaire. Ils sont comment les sagittaires en caractère ? Très bien. Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que je pose la question ? Jean. Personnalité du signe du verso. On y va ? On y va. Jean, premier qualifié. Je lui souhaite le meilleur pour ce 4 à la suite. Attention. Merci beaucoup. Top en 1962. Quelle actrice, née un 23 janvier, chante le tourbillon ? Tit extrait du film Julie Jim. Jeanne Moreau. A quel peintre américain, né le 28 janvier 1912, associe-t-on la théorie de l'action painting et la technique du dripping ? Lichtenstein. Quelle actrice, née il y a 35 ans, aujourd'hui, est la fille d'un sculpteur et de Josiane Balasco ? Marie Lou Berry. Quelle plantureuse, chanteuse du groupe de rock américain Gossip, est née le 19 février 1981 ? Je ne sais plus. En 1974, dans le film Les Valseuses, quel acteur, né sous le signe du verso, incarne Pierrot, aux côtés de Gérard Depardieu ? Patrick Devers. A quel compositeur et pianiste allemand, né le 3 février 1809, donnant-on une marche nuptiale qui accompagne souvent les mariages ? Quel général, né un 14 février, s'est illustré à Dien Bienfou ? Oui, c'est... J'ai essayé d'aller aussi vite que possible. Oui, oui. Dien Bienfou, le général, vous le connaissez, député de Meurthe-et-Moselle jusqu'en 1988. Il y avait de l'âtre. C'était Marcel le... Bijard. Oui, exactement. Bijard, bien sûr. Deux points pour Jean. Merci. J'ai envie de vous dire, Jean, que ce n'est pas très bien payé, parce que vous me donnez quatre bonnes réponses, mais il vous manque la troisième. Marie Lou Berry, très bien. Jeanne Moreau, Patrick Devers, Mendelssohn, exactement. La chanteuse du groupe de rock américain Gossip, qui ne voulait pas revenir, là, c'est Beth Dido. Beth Dido. Je l'aurais pour retrouver. Et puis ce peintre américain, donc, à qui on associe la théorie de l'action painting et la technique du dripping, Jackson Pollock. J'ai hésité entre les deux. C'était Pollock. Bravo, Jean, pour ces deux points. Et merci. Très bien. Merci beaucoup. À notre championne, à Catherine, de choisir, Catherine, soit entre les médecins au cinéma, ces musiciens établis dans un autre pays, ou ce qui se cache derrière ce thème mystère. Je vais prendre les médecins au cinéma. Médecins au cinéma. Allons-y. Et c'est vrai, Catherine, qu'on l'a évoqué hier, vous êtes cinéphiles. Donc, voilà, je me disais que ce thème allait peut-être, peut-être, vous choisir. Bon, là, c'est un peu spécifique, quand même. Les médecins au cinéma. On verra ce que ça se cache. Catherine, notre championne. Un titre déjà. Ce thème, du 4 à la suite, les médecins au cinéma. À la maison, vous jouez avec nous aussi, bien sûr. On y va, Catherine ? Tout à fait. Top en 1970. Quel comédie de Robert Altman met en scène des chirurgiens anti-militaristes durant la guerre de Corée en 1998 dans une comédie de Betty Thomas ? Quel médecin incarné par Eddie Murphy est capable de communiquer avec les animaux ? Docteur Doolittel. En 2014, dans quel film Vincent Lacoste incarne-t-il un interne qui intègre le service de médecine de son père, joué par Jacques Gamblin ? Hippocrate. Quel personnage de l'univers Marvel, héros d'un film sorti en 2016, est un neurochirurgien devenu un maître des autres. Hop, 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 hop ! Regardez ! Catherine ! Ah mais vous n'êtes pas qu'un peu cinéphile ? Alors là, je tiens à remercier ma copine Catherine, mon homonyme, avec qui je vais beaucoup au cinéma, qui est fan de Marvel, et qui m'emmène voir ça de force. Sinon, vous n'auriez pas vu Docteur Strange, c'est ça ? Pas du tout, voilà. Oui, mais il n'y avait pas que Docteur Strange, parce que Hippocrate, ce film de Vincent Lacoste, avec Jacques Gamblin, c'était un troisième point, il fallait le trouver. Docteur Doolittle, on est encore dans un autre cinéma, là, avec des animaux qui parlent, et Eddie Murphy, ce médecin qui est capable de les comprendre. Puis Mache, là, on est un peu dans l'histoire du cinéma, avec cette comédie antimilitariste de Robert Altman. Catherine, que dire ? Sinon, bravo. Bravo, parce que 4 à la suite, ça, c'est beau. C'est toujours un beau moment, et intense, une réussite de 4 à la suite. D'ailleurs, Catherine, hier, vous aviez déjà signé 3 points, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un exercice qui vous réussit plutôt bien, ne changez rien, Virginie. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Il nous reste, c'est musicien établi dans un autre pays. Alors, je vous explique pourquoi on a choisi ce thème. C'est à l'occasion de la folle journée de Nantes, qui se déroule encore quelques jours, jusqu'au 4 février. Et ce questionnaire, en fait, rappelle le thème de la manifestation de cette année, de cette folle journée de Nantes. Donc, on a ces musiciens établis dans un autre pays, ou le thème mystère. De deux mots, choisissons le moindre, je vais prendre le thème mystère. Qui sait ? Venez, Virginie. Ah, l'univers des ventes aux enchères. L'univers des ventes aux enchères. C'est un beau thème. La question est de savoir s'il va vous réussir. On vise les deux points, au moins, pour rester dans la course. Parce que Jean a fait deux points. Catherine, elle est qualifiée, bien sûr, tout le monde l'a compris. Deux points, si vous faites trois ou quatre, vous êtes qualifié directement. On y va ? On va se promener dans l'univers des ventes aux enchères. Attention. Top. Lors des enchères publiques, quel officier ministériel est chargé de l'estimation et de la vente à Paris ? Dans quel hôtel des ventes du 9e arrondissement se tiennent de nombreuses ventes aux enchères ? On passe, ça ne me revient plus. En 1556, quel roi de France crée des offices de priseurs, vendeurs de meubles ? 1556, roi de France. Je ne sais pas. Par quel terme qualifié d'amiable ou de volontaire désigne-t-on la vente effectuée au profit des copropriétaires d'un bien en indivision ? Je ne sais pas. Dans quel type de vente aux enchères allume-t-on une chandelle au début de la séance ? La vente à la chandelle. Chaque mois de novembre, quelle cité médiévale accueille dans ses hospices une célèbre vente aux enchères de grands crus ? Quel est le nom évoquant les habitants d'une région française a-t-on donné au commissionnaire chargé de la manutention à l'hôtel Drouot ? Donc c'est issu d'une région de France. Les commissionnaires, on les appelle les Savoyards. On n'était pas très loin du deuxième point, mais non, Virginie. Un point, un point. Bonne, commissaire priseur, très bien. On ne dit pas la vente à la chandelle, on dit la vente à la bougie. À la bougie. Ah oui, vous voyez, on n'était pas très, 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 très loin. L'hôtel des ventes qu'on cherchait... Drouot. Drouot, que vous connaissez, je le sais. Ce roi de France que nous cherchons en 1556, qui crée les offices de priseurs, c'est Henri II. Et ce terme qui désigne la vente effectuée au profit des copropriétaires d'un bien en indivision, des frères et sœurs par exemple, on parle d'une licitation. Ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les matins. Non, je n'en passe. Un gros merci Virginie. Merci beaucoup. Applaudissements. Jean qualifié donc. Jean, on le retrouve dans un instant. Merci Virginie d'avoir joué avec nous. Bon retour dans les Vosges. Merci à vous. Et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assortie. Amusez-vous avec Scrab solo prestige, Défi Scrabble et ce cahier de 200 jeux variés. Et préparez-vous à devenir un champion, car ils sont accompagnés du célèbre officiel du Scrabble. Et vous avez de la chance, parce qu'on vous propose la question pour un champion. Une nouvelle chance de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros, quand même, avec une nouvelle question. La voici. Il faut compléter l'expression suivante. A voir de la suite dans... 1, les idées. 2, les yeux. Bonnes réponses. 39, 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir ? Catherine pour la deuxième fois, Jean pour la première. Réponse dans quelques secondes. Ne zappez pas, je vous l'interdis. A tout de suite sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada